Non je vais pas faire ça Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous faire une chronique unique sur Pour l'instant mon plus gros coup de coeur de l'année Qui n'est autre que presque minuit d'Anthony Hino Con Bruxelles, publié aux éditions 404 Récemment j'en ai fait une chronique sur mon blog Donc si vous voulez aller lire je vous laisse le lien en barre d'infos Mais ce livre c'est vraiment un pur bijou Concernant le résumé c'est assez compliqué je dois l'avouer Mais en gros on est à Paris en 1889 A la veille de l'exposition universelle La tour Eiffel vient tout juste de se planter dans le paysage parisien Et donc on va suivre 6 orphelins, 6 gamins des rues Et attendez je vais vous donner leur petit nom Parce que franchement ça vaut le coup d'oeil Il y a Moignon, Allumette, Beg, Morve, Boiteux et Pleur Alors moi déjà juste leur petit nom J'ai trouvé ça trop cute surtout quand on sait pourquoi ils ont ces noms C'était genre hyper mignon Et donc on suit ces 6 jeunes gamins qui ont entre 6 et 16 ans je crois Et du coup qui dambulent un peu dans les rues Qui essaient de faire leur petite vie Trouver à manger, juste se protéger les uns les autres Pour réussir à survivre dans ce milieu parisien Sauf qu'un jour ces petits jeunes vont faire une découverte assez impressionnante Qui peut bouleverser tout l'avenir de la ville et même du monde entier Et de là va découler des aventures totalement rocambolesques Et on sait vraiment pas où l'auteur veut nous amener Comme je l'ai dit en début de vidéo, ce livre est un véritable coup de coeur pour moi C'est vraiment un livre ovni Je crois que je suis autant fan de ce livre parce que C'est un livre un peu steampunk Et j'en avais jamais lu Et j'avais assez peur de lire ce livre Parce que c'est vraiment un style que je ne connaissais pas Et je savais que j'allais aimer mais je ne pensais pas à ce point En fait c'est ça, des fois il y a des livres on sait qu'on va les adorer Et du coup on est un peu sur notre faim Parce qu'on leur avait mis trop de pression Et lui, je savais que j'allais l'aimer mais sans plus Et du coup il m'a éblouie de surprise à chaque page Et c'est pour ça que j'aime autant ce livre Déjà le décor du livre je trouve ça hyper intéressant Et hyper innovant On est dans un Paris à la fin du 19ème siècle A la veille de l'exposition universelle Vraiment un univers steampunk Qui est ancré dans le vieux Paris Dans les bas fonds de Paris Parce qu'on n'est pas dans le côté glamour de Paris Et je trouve que cet univers steampunk mélangé au vieux Paris Et bah ça rend vachement bien Ça rend une histoire hyper originale Que j'ai vu vraiment nulle part ailleurs Et ça c'était grave cool Ce qui était d'autant plus cool et intriguant Et intéressant et innovant Franchement là c'est que des superlatifs C'était qu'on suit 6 gamins Qui payent pas de mine à regarder comme ça Mais qui sont hyper intachants Et leur caractère et leur personnalité Sont hyper 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 bien développés Et ça c'est le gros plus de l'auteur Il nous crée des personnages Que ce soit ses 6 gamins principaux Ou même les personnages secondaires Il nous fait des personnages de tarés Hyper bien construits On s'identifie hyper bien à eux Et franchement C'est un des gros gros points forts de ce livre C'est ses personnages Autre énorme point fort du livre La plume de l'auteur Franchement c'était une plume hyper immersive Des phrases assez courtes Des chapitres assez courts Mais toutes étaient vraiment intenses Et ça je me répète par rapport à ma chronique écrite Mais c'est tellement immersif comme plume Et comme histoire Qu'on a vraiment l'impression que l'auteur a vécu à cette époque Et qu'il nous relate les faits de l'époque Autre point hyper positif de ce livre Et je pense que vous pouvez le voir C'est le design La couverture est vraiment magnifique Il y a des dorures Je vais peut-être le voir moi Il s'efface un peu ici Et au départ je râlais un peu En fait ça va tellement bien avec l'univers du livre Que ça ne me dérange plus du tout Et autre design un peu joli C'est les entêtes de chapitres Qui sont vraiment dans la même veine que la couverture Et juste ça Ça rend la lecture encore plus agréable Je ne sais pas quoi dire d'autre de plus Que ce livre À part que les personnages sont géniaux L'histoire est hyper originale L'univers est complètement what the fuck Mais en même temps il est génialissime La plume de l'auteur est sensationnelle Franchement vous n'avez qu'une chose à faire C'est foncer lire ce petit bijou Qui est un one shot Du coup vous avez l'histoire complète d'un coup Et ça aussi on aime Je pense que vous l'avez compris J'ai adoré ce livre J'ai malheureusement pas de citation à vous faire Pour se dire que toute la plume et tout le livre Sont tellement bien Que je n'ai pas réussi à choisir une seule phrase Mieux que les autres Voilà pour mon petit avis sur Presque minuit d'Antonino Combre que c'est la plus belle édition 404 J'espère que cette vidéo vous aura plu Et vous aura surtout donné envie de lire ce livre Si ce n'est pas déjà fait D'ailleurs si vous avez déjà lu ce livre N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Ça m'intéresse énormément Surtout que c'est un livre qu'on n'a pas vu beaucoup passer Sur la blogo et sur la booktubeosphère Si vous voulez suivre mes autres aventures Sur mes autres réseaux sociaux Je vous donne rendez-vous en barre d'infos Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite une sublime semaine Et de très belles lectures Gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501